Il y a longtemps, depuis l'année 1955-1956, un chercheur américain, Hartmann, a proposé que cette chimie du vieillissement c'est de la corrosion, c'est l'oxydation. Comme le beurre devient rince, tout sauf diamant est sujet à l'oxydation. Nous, on ne peut pas éviter l'oxydation, les bactéries non plus, car l'oxydation, c'est la façon à produire l'énergie. On brûle le sucre à l'aide d'oxygène, c'est pour ça que je dois respirer, pour prendre l'oxygène, et on libère l'énergie chimique en utilisant l'oxygène, par la corrosion forte. Or, la corrosion, ça fait du dégât. On a pu diminuer ou augmenter spécifiquement le niveau d'oxydation des molécules de travail, qui sont les protéines, et on a vu apparaître les caractéristiques, les phénotypes, les biologistes disent, du vieillissement si on augmentait l'oxydation et du rajeunissement si on diminuait le niveau d'oxydation des protéines. Et d'ailleurs, au cours de notre vie, quand on regarde le niveau des dégâts oxidatifs à nos protéines, dès la naissance jusqu'à 100 ans, elle augmente aussi d'une façon exponentielle. Et certains gens se trouvent à gauche de la courbe, l'autre à droite de la courbe, et certains vieillissent plus vite, certains vieillissent plus lentement. donc on a quelque chose au moins aujourd'hui à mesurer qui est corrélé avec l'âge biologique, pas chronologique, biologique. Je veux dire, monsieur Christ, je veux dire que si on met sur l'abscisse la fraction de la vie, donc pour le nématode trois semaines, pour la souris trois ans, pour nous cent ans, et le niveau d'oxydation, on obtient la même courbe. Donc, le dégât oxidatif aux protéines mesure l'âge biologique, qu'il soit de trois semaines ou de 100 ans. Et on revient la courbe. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501